Bienvenue à cette leçon numéro 7 sur le péché originel. Nous avons vu la semaine dernière ce qu'était l'homme, son âme immortelle et cet esprit qui est en lui, qui ne fait qu'un avec son corps. Et puis nous avons vu toutes les facultés de l'homme, son intelligence, sa volonté, les sens externes et les passions qui sont comme son cœur. On voit aujourd'hui, avant de passer au grand mystère de l'incarnation et de la rédemption de nos âmes par notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons aujourd'hui le péché originel. Le péché originel est une des clés de la théologie catholique. Supprimer le péché originel, mettez-le de côté, on ne comprend plus du tout les œuvres de Dieu. L'homme doit être racheté, il y a une rédemption de l'homme, ce qui suppose que l'homme a été perdu, gâché, abîmé. Et tout le mal qui est dans le monde s'explique par ce péché de l'homme. Alors, il est impossible, impossible d'avancer dans les dogmes suivants, dans les vérités catholiques qui vont suivre, si on ne comprend pas cet état dans lequel la rédemption trouve la nature. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Avant de voir en quoi consiste le péché originel et les conséquences du péché originel, il faut d'abord voir, c'est ce que j'appelle les états de la nature humaine. Voilà. La nature humaine, nous l'avons à peu près définie, c'est cette substance unique composée d'une âme et d'un corps. Je n'y reviens pas, c'était notre leçon de la semaine dernière. Mais par contre, ce que nous n'avons pas vu, c'est les différents états dans lesquels peut se présenter cette nature humaine et ceux qui ont existé, ceux qui sont théoriques, et puis l'état dans lequel la rédemption va venir chercher cette nature humaine blessée, abîmée par le péché originel. Il faudra également voir ce qui a été abîmé, ce qui a été détruit, ce qui a été laissé intact par ce péché originel. Et voilà pourquoi la première partie de ce cours, qui est un petit peu théorique, fait état, c'est le cas de le dire, des différents états de la nature humaine. Cette nature humaine, c'est l'âme et le corps et les facultés. Voilà ce que c'est que la nature humaine, formant une seule substance. Et on distingue cinq états possibles de la nature humaine, dont trois seulement ont existé. Vous me direz, mais pourquoi parler d'états de la nature humaine qui n'ont pas existé ? On perd notre temps, pas du tout. Parce que c'est en imaginant ces états de la nature humaine qui n'ont pas existé, que nous arrivons à mieux comprendre ce qui ont existé, les différences qu'il y a entre eux. Ce sont les deux premiers qui sont, j'allais dire, théoriques. Ils n'ont donc pas existé. Ils ne sont pas révélés, ils ne sont pas historiques, ces deux états de la nature humaine. Le premier état, nous l'appelons l'état de nature pure. Qu'est-ce que c'est que cet état théorique de nature pure ? C'est la nature de l'homme, toujours la même. Je n'y reviendrai pas à chaque fois. L'âme et le corps et toutes leurs facultés. Les facultés, intelligence, volonté, les sens et les passions que nous avons énumérées. Alors c'est la nature à l'état brut, si je puis dire, l'état de nature pure. Il ne comporte pas les dons préternaturels. Alors je ne peux pas tout dire d'un seul coup. Nous allons voir ce que c'est que ces dons préternaturels. Il ne comporte pas la grâce. La grâce, c'est cette amitié avec Dieu. Donc l'état de nature pure, cet état théorique, c'est l'état de la nature humaine. Le corps et l'âme et ses facultés. Mais aucun don préternaturel, pas la grâce de Dieu. Et évidemment, sans la faute. Autrement dit, c'est l'état, comme je l'appelle, de nature pure. Il n'y a que la nature. Un tel état n'a jamais existé. Nous le savons. Historiquement, Dieu a créé l'homme dans la grâce, dans l'amitié de Dieu. Pas dans la vision béatifique. Ne confondez pas, comme font les enfants, la grâce de Dieu et le ciel. Le fait de voir Dieu. Adon et Ève n'ont pas été créés au ciel, sinon il n'y aurait pas eu de péché originel. Mais ils étaient dans la faveur, dans la grâce, dans l'amitié de Dieu. Et puis ils avaient les dons préternaturels. Donc cet état n'a jamais existé. Pourquoi alors parler de cet état ? Parce qu'il faut voir ce que c'est que la nature brute. C'est un peu ce que pensent ceux qui n'admettent pas la théologie catholique. Dans quel état se trouve la nature humaine ? Dans un état naturel. Voilà. Naturel. On verra l'hérésie pélagienne, un certain moine du 4e siècle, 5e siècle, qui prétend que l'homme est bon. Est bon dans sa nature. Il n'a pas des dons spéciaux. Mais s'il laisse aller sa nature, il fait le bien. Bon. Ce n'est pas la théologie catholique. Premier état donc, la nature pure. Le deuxième état, c'est la nature intègre. Lui non plus n'a jamais existé. Ce serait la nature, la même, le corps, l'âme et leur faculté, mais muni des dons préternaturels. Vous me direz, mais on n'a pas encore su ce que c'est. Vous ne nous avez pas dit ce que c'était que ces dons préternaturels. Je ne peux pas tout dire d'un seul coup. Mais sans la grâce. Alors on va dire quand même, et sans la faute. C'est-à-dire une nature, la nature humaine, mais rectifiée par les dons préternaturels. Voilà. Le deuxième chapitre, deuxième partie de ce cours, c'est précisément les dons naturels. On voit que la nature humaine a en elle-même un certain nombre de déficiences qui lui viennent de côté de la matière. Et que si on ne rectifie pas ces déficiences par les dons préternaturels, elle est très vulnérable. Elle est très faible. Alors on peut imaginer un état de la nature humaine sans la grâce, sans la faute, mais déjà rectifié par ses dons préternaturels. Je préfère les énumérer maintenant pour que mon discours soit à peu près compréhensible. La nature humaine est mortelle. Nous le verrons. Un homme doit mourir. S'il ne mourrait pas, cet homme, c'est qu'il faut rectifier cette déficience. C'est l'immortalité. J'y reviendrai tout à l'heure. La nature humaine est passible. Ça souffre un homme. Si on veut qu'un homme laissé à lui-même ne souffre pas, il faut un autre don de Dieu qu'on appellera l'impassibilité. Je laisse passer de côté, je laisse de côté la science. Et puis on voit qu'un homme, l'harmonie qu'il y a entre un homme, et ça j'y reviendrai longuement, n'est pas assuré. Le corps peut toujours se révolter contre les passions, les passions contre la volonté, la volonté contre l'intelligence, et même l'intelligence contre Dieu. Bon. Il faut régler cette nature humaine. On voit bien qu'elle est laissée à lui-même, on voit bien qu'elle est tiraillée dans tous les sens. À cause de sa complication. On imagine donc que Dieu aurait créé l'homme, mais un homme rectifié, un homme droit. Et bien cet état n'a jamais existé. Non pas que Dieu n'ait pas donné les dons prétératurels en créant Adam et Ève, mais qu'il leur avait donné bien plus que cela. Il leur avait donné sa grâce et son amitié. Voilà. Alors, ces deux états de nature pur et nature intègre sont des états qui n'ont pas existé, mais qui nous permettent de comprendre les trois suivants, qui, eux, par contre, ont existé. Le troisième état, c'est celui de la justice originelle. C'est-à-dire, c'est l'état dans lequel Adam et Ève, tel que nous le rapporte la Genèse, ont été effectivement créés. Comment étaient Adam et Ève le premier homme et la première femme ? Eh bien, évidemment, ils avaient la même nature que nous, ça, ça va sans dire, mais Dieu leur avait donné tout de suite, d'entrée de jeu, la grâce sanctifiante. C'est-à-dire, cette amitié, cette faveur dans laquelle ils vivaient avec Dieu. C'est très important. L'Écriture sainte nous le raconte d'une façon très belle, en disant que tous les soirs, à la brise du soir, c'est ce petit vent qui fraît, qui rafraîchit agréablement les soirées, eh bien, que faisaient Adam et Ève ? Ils conversaient familièrement avec Dieu. Ils étaient les amis de Dieu. Et Dieu les avait dans sa faveur. C'est ça que nous appelons la grâce. Donc, la justice originelle, c'est cette nature humaine. Et d'abord, elle a la grâce. Je dis d'abord, elle a la grâce. Cette amitié avec Dieu. Je l'ai déjà dit dans des cours précédents, Dieu fait tout pour sa grâce. On ne comprend rien aux œuvres de Dieu si on ne met pas la grâce, si je puis dire, en premier dans le plan de Dieu. Si Dieu crée des êtres spirituels, c'est-à-dire capables de recevoir sa grâce, c'est pour cette grâce qu'il le fait. Ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas Pinocchio, un petit peu de bois qu'on fait bouger. C'est pour vivre avec Dieu, qui est la fin de l'homme. Quand on connaît un petit peu le bon Dieu, on sait qu'il est comme ça. Il fait pour la grâce. Et c'est parce qu'Adam et Ève avaient la grâce sanctifiante, la faveur de Dieu, que Dieu les avait comblés également de ses dons préternaturels. J'ai déjà énuméré les dons préternaturels, mais je vais y revenir. Pourquoi les appelle-t-on préternaturels ? Praeter en latin, je parle à des latinistes qui étudient, et le latin, praeter, ça veut dire en dehors de. Plus accusatif. En dehors de. En dehors de quoi ? C'est des faveurs que Dieu accorde en dehors de la nature. Elles ne sont pas dans la nature humaine. Et on verra, c'est la grande doctrine de saint Thomas, quelles sont conséquences de la grâce. C'est normal, réfléchissez. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous êtes dans sa faveur, quand il vous tient dans sa faveur, alors vous lui faites des dons qui rectifient. Qui rectifient. cette nature, les déficiences que comporte la nature humaine. Justice originelle, c'est la nature, avec la grâce sanctifiante, l'amitié divine, et les dons préternaturels. C'est en cet état, et sans la faute, bien sûr, avant la faute, c'est en cet état que Dieu a créé Adam et Ève, tel que nous le décrit la Genèse. Adam et Ève avaient cette nature, la même que la nôtre, ils avaient la faveur divine, je viens de vous le dire, et ils étaient immortels, impassibles, munis de science, et avec ce don, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, d'intégrité. qui fait que tout était ordonné chez eux. Alors, l'état numéro C, le troisième, la justice originelle, c'est l'état dans lequel ont été créés Adam et Ève. Le quatrième état, alors c'est plus théorique maintenant, c'est des états historiques et réels de la nature humaine, c'est la nature déchue. c'est la nature d'Adam et Ève, mais après, le péché de révolte contre Dieu. Qu'est-ce qui reste ? La nature, bien sûr. Un homme sans nature, c'est pas un homme. Donc la nature reste, bien sûr. Mais elle est blessée, et nous verrons comment, c'est notre leçon. Elle est abîmée. Elle a perdu la grâce. Quand on fait un péché, on perd la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'amitié qu'on a avec Dieu, réciproque. Quand on offense gravement Dieu, on perd sa grâce. Et, comme la grâce, j'aurai l'occasion de le redire, et le principe des dons naturels, ou, dit d'une autre manière, comme les dons préternaturels sont conséquences de la grâce, perdant la grâce, Adam et Ève perdaient les dons préternaturels. C'est-à-dire que, dès le péché originel, il n'y a plus d'impassibilité, il n'y a plus d'immortalité, demeure le don de science, parce qu'il est naturel, il fait partie de la nature, il s'intègre à la nature, et surtout, Adam et Ève, perdre l'intégrité sur laquelle je reviendrai. C'est l'état de l'homme après la chute. Un, il a sa nature, deux, elle est très abîmée, trois, il a perdu la grâce, quatre, il a perdu les dons préternaturels. Un état catastrophique, disons le mot. Et cet état a existé. Et puis, j'en ajoute un cinquième, pardon, c'est la nature humaine restaurée. C'est cette même nature. Elle est toujours blessée par le péché originel, et nous verrons comment. Mais elle peut récupérer, par la rédemption, la grâce. et récupérant la grâce par la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne récupère pas les dons. Elle ne récupère pas les dons. Je dirais tout à l'heure que les dons, je le répéterai, ce sont des... c'est un cadeau de fiançailles, de Dieu à la nature humaine. Voilà, c'est comme la bague de fiançailles. On veut épouser une jeune fille, avant de l'épouser, on lui fait un très beau cadeau pour lui prouver cet annon. Et ça ne se fait pas 36 fois au cours de la vie, ça se fait une fois au moment des fiançailles. Voilà. Et, par cette grâce récupérée, la nature humaine va quand même se rectifier un petit peu. Un peu. On verra dans quelle mesure. Voilà ces cinq états de la nature humaine. Deux qui n'ont pas existé. La nature pure, la nature intègre, la justice originelle, l'état dans lequel Adam et Eve ont été créés, l'état de la nature humaine après la faute, et puis l'état de la nature humaine après la rédemption. Voilà. Alors, nous avons beaucoup parlé, mentionné les dons prétaires naturels, il faut maintenant savoir ce qu'ils sont. et en quoi ils consistent. Et c'est très important, parce que c'est un vieux rêve de l'homme. À quoi rêvent les hommes ? À quoi rêvent les hommes ? Ils rêvent de retrouver ces dons prétaires naturels qu'ils ont eus. À quoi rêvent les hommes ? Ils rêvent de ne pas souffrir. On est dans une société du bien-être, pas de la santé, du bien-être. Si on était dans une société de la santé, il y a beaucoup de choses qu'on fait et qu'on ne ferait pas. Enfin, je ne veux pas faire de morale, on est dans le dogme. Voilà. Mais on est dans une société du bien-être. La plupart des médecins pensent qu'ils ne sont pas faits d'abord pour la santé et la vie, ils sont faits pour le bien-être. Bon. Pas de souffrance. Ne pas souffrir, ne pas mourir, c'est la devise des hommes. La fontaine. Les hommes ne veulent pas mourir. S'ils pouvaient ne pas mourir, ils ne mourraient pas. Et ils travaillent à essayer de rendre l'homme impassible et immortel. C'est comme ça. Parce qu'il y a une vieille nostalgie de l'état dans lequel nous avons été créés. Et si je puis dire, ça nous colle à la peau de ne pas vouloir souffrir et de ne pas vouloir mourir. La science, regardez comme la science fascine. La science. C'est les vieux rêves. L'homme a été créé comme ça. Il rêve de retrouver l'état dans lequel il a été créé. Pas de souffrance. Pas de mort. Et la science. On verra que c'est c'est la c'est l'occasion, la science du péché originel. Et puis l'intégrité. Mais ça, l'intégrité, les hommes la recherchent un peu moins. Parce qu'ils ne voient pas ce que c'est. Sinon, sinon, ils la rechercheraient aussi. Alors, qu'est-ce que nous appelons les dons préternaturels ? J'ai déjà dit que c'était des dons qui étaient en dehors et donc surrajoutés à la nature de l'homme. Préter. Ce sont quatre faveurs. Des cadeaux. Des cadeaux. Des cadeaux de Dieu. Qu'un faveur que Dieu avait donné à nos premiers parents comme conséquence de la grâce. C'est parce qu'ils étaient en amitié avec Dieu que Dieu avait donné à Adam et Ève ces quatre prérogatives, ces quatre dons pour améliorer encore leur création, la nature humaine. Comme ces dons étaient conséquences de la grâce, j'ai pris l'exemple d'un fiancé qui aime sa fiancée et qui, pour lui prouver, lui fait un cadeau de fiançaille, c'est donc l'amour de ce jeune homme qui fait qu'il offre une bague. Si cet amour disparaît, on rend la bague. Je suis désolé, on ne garde pas la bague. si une fiancée trahit son fiancé, le fiancé reprendra la bague. C'est normal. Comme c'est la preuve de l'amour, s'il n'y a plus d'amour, on enlève la preuve. C'est normal. Ce qui explique, dit saint Thomas, et toute sa théologie sur le péché originel, que perdant la grâce de Dieu par le péché originel, Adam et Ève ont perdu aussi ces quatre prérogatives des dons préternaturels. Alors, on les énumère très rapidement. C'est un, l'impassibilité, deux, l'immortalité, trois, la science, quatre, l'intégrité. Disons un mot sur chacun d'eux pour mieux les comprendre. Adam et Ève ignoraient la souffrance de quel cordre que ce fut, et ceci par une providence spéciale. Les souffrances chez nous, elles peuvent être totalement extérieures. Vous tombez, vous trébuchez, vous coupez, vous cognez, ça fait mal. Voilà. Mais s'il y a une providence spéciale qui fait que ceci n'arrive pas, vous ne souffrerez pas de cette manière. Et puis, vous avez les souffrances intérieures, les souffrances morales, les souffrances psychologiques, les souffrances mentales, et nous verrons que l'homme était si bien ordonné que ce genre de souffrances intérieures, ils ne pouvaient pas les connaître par le nom d'intégrité. Ce qui fait que, grâce à cette providence spéciale de Dieu, Adam et Ève ne connaissaient aucune espèce de souffrance. Extraordinaire. Extraordinaire. Ils n'étaient pas dans la vision de Dieu, hein. Ils n'étaient pas au ciel. Ils étaient dans la grâce de Dieu, dans la faveur, dans l'amitié de Dieu. Et parce que Dieu les aimait, il leur ôtait toute souffrance. Aucune souffrance. Vieux rêve des hommes. Ne pas souffrir. Deuxième don, pour être naturel, l'immortalité. Adam et Ève ne devaient pas mourir. qu'est-ce qui se serait passé ? Comme Dieu a tout fait pour la grâce, dans leur fidélité, Adam et Ève auraient, comme les anges, on l'a vu il y a deux cours, ils auraient été placés dans la vision de Dieu comme récompense de leur fidélité. Ils ne devaient pas mourir. Mais c'est un don spécial que de ne pas mourir. Parce que la nature humaine, de soi, elle souffre, Dieu l'a vérifiée par le don d'impassibilité, et de soi, elle finit par s'user et se déliter, se rompre, si je puis dire, par l'entremise du corps. Et s'il y avait une immortalité, c'était une faveur spéciale de Dieu. Et on le voit dans toute la Sainte Écriture parce que à chaque fois que la Sainte Écriture parle de la mort, elle dit que la mort est entrée par le péché. Livre de la Sagesse en particulier. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde. S'il n'y avait donc pas eu de péché, la mort ne serait pas venue. Ça veut dire qu'avant le péché, Adorièvre était immortel. Immortel. Ce qui vous explique, soit dit en passant, que la longévité des anciens, en Matusalem, je crois que c'est 965, quand il y avait dans la nature humaine quelque chose qui faisait qu'elle n'était pas mortelle. Et c'est le péché original qui a introduit la mort. Je suis en catéchie, je suis un peu en théologie, mais quand même c'est très intéressant de constater que les scientifiques modernes savent maintenant que le vieillissement de l'homme est programmé dans l'ADN. ce qui fait que si cette chose était déprogrammée, l'homme ne vieillirait plus et conséquemment pourrait ne pas mourir. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie encore en train de faire en ce moment. c'est de rendre l'homme impassible et de rendre l'homme immortel. Que les hommes y arrivent ou pas, c'est une autre question scientifique qui ne me regarde pas, mais on voit bien qu'il est possible que Dieu, et Dieu est tout puissant, il est tout à fait possible que Dieu puisse créer un homme et en le comblant de ses dons éternaturel, le rendre impassible et immortel. En tous les cas, c'est ce que nous dit la Sainte Écriture. Adam et Ève étaient impassibles et immortels. Le don de science, lui, le troisième, est totalement naturel, si je puis dire. Adam et Ève ont été créés à l'âge adulte. Quand Dieu leur a donné cet esprit qui fait qu'ils sont des hommes, avec la raison, l'intelligence, ils sont adultes. Ils ne sont pas nés comme les autres de leurs parents. Voilà. La science, ça s'acquiert. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, petit à petit, apprend à parler, à compter, à réfléchir ? C'est parce qu'il entend les autres lui parler et c'est parce qu'il se forment des concepts, mais imaginez que vous soyez brusquement créés à l'âge adulte, votre intelligence serait incapable de fonctionner. Incapable. Le langage, ça s'apprend. Et même les philosophes ont admis que le langage ne pouvait pas être une invention de l'homme au fur et à mesure. parce qu'il se reçoit d'homme à homme. Ce don de science, c'est un capital intellectuel donné par Dieu directement à Adam et Ève d'entrée de jeu. Ça ne présente pas un intérêt considérable, mais c'était indispensable pour eux, bien sûr. Et saint Thomas pense que c'est le seul don qui ne se serait pas transmis aux enfants d'Adam et Ève, c'est-à-dire à nous, parce qu'il n'y en avait pas besoin. Il n'y en aurait pas eu besoin. Les autres dons se seraient transmis en l'absence du péché originel, le don d'impensibilité, le don d'immortalité et surtout le don d'intégrité, mais pas besoin d'une transmission du don de science. Pourquoi ? Parce qu'Adam et Ève étaient aptes alors eux-mêmes à apprendre les choses nécessaires à la vie à leurs enfants. Si un enfant se met à parler un jour, c'est qu'il entend sa mère, son père et parler. Petit à petit, il se forme un langage, il se forme des concepts et nous avons tous fonctionné comme ça dans notre enfance. Voilà. Donc, ce n'est pas le don le plus ce n'est pas le don le plus le plus prestigieux. C'est une mise en route de la nature humaine. Mais indispensable par contre. Indispensable. On voit bien que dans la jeunesse, c'est très intéressant, Adam et Ève font venir tous les animaux et ils leur donnent un nom. C'est eux qui nomment les animaux. Parce qu'ils savent d'entrée de jeu ce qu'est chacun des animaux. Chacun des animaux. Il les définit sans leur donner un nom. Il leur donne leur nature intime, profonde. C'est d'ailleurs à la suite de cette revue racontée merveilleusement par le livre de la jeunesse qu'ils s'aperçoivent que tous les animaux c'est Adam qui fait ça d'ailleurs tout seul. C'est avant la création d'Ève, pardon. Eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils sont tous deux par deux, mâles et femelles et c'est là qu'Adam dit très déçu, très peiné, c'est avant le péché originel, il dit mais je ne trouve personne qui me soit semblable. Et c'est là que Dieu répond et il n'est pas bon que l'homme soit seul créant lui un auxilium simile sibi une aide qui lui soit semblable, qui soit... Et quand Ève a créé, Adam constate que c'est la chair de sa chair et les autres ses os. C'est magnifiquement raconté, magnifiquement. Et puis nous arrivons au dernier des dons, le moins connu et certainement le plus étonnant. C'est le don d'intégrité. Le don d'intégrité. C'est la bonne ordonnance, je vais le marquer au tableau, c'est la bonne ordonnance des facultés de l'âme, de l'homme. Nous voyons bien, nous, que nous sommes travaillés de toutes sortes de tiraillements. C'est clair. Nos passions sont bonnes et si on les laisse aller, ça devient mauvais. Notre corps est bon mais des fois c'est lui qui nous commande, au lieu que ce soit nous qui lui commandions. Notre volonté est une capacité d'aimer merveilleuse mais de temps en temps elle se la joue cavalier seule et n'obéit plus à l'intelligence. Quant à notre intelligence, c'est très dur de la manipuler, il faut des années et des années pour arriver. On est mal fichu. Je vais y revenir, c'est la conséquence du péché originel. Mais il y a dans la nature humaine elle-même une capacité de désordre que Dieu avait rectifiée par ce don d'intégrité. Alors, pour que ce soit plus clair, on va faire un tout petit schéma. Qu'est-ce que c'est que l'ordre d'un homme? Comment marche un homme qui est vraiment dans l'ordre? Qu'est-ce qu'il doit commander au reste? C'est évidemment la plus grande de ses facultés, l'intelligence. cette capacité du connaître spirituel qui est la plus grande faculté de l'homme. La plus grande faculté. Voilà. Et puis, il y a une deuxième faculté spirituelle, on l'a vu la semaine dernière, c'est la volonté de l'homme. Ça, c'est la capacité du connaître et ça, c'est la capacité de l'aimer. Et nous l'avons vu très bien la semaine dernière, ces deux choses-là sont spirituelles chez l'homme. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui est là. Il est bien évident, il est bien évident qu'un homme ordonné, sa volonté, devra obéir et se soumettre à l'intelligence. Il y a un désordre foncier, un des plus graves de la nature humaine, quand je sais ce qu'il faut faire, mais ma volonté veut faire autre chose. Ça, c'est un grand désordre. La volonté, puisque c'est la faculté de l'amour spirituel, elle doit commander les passions et non pas l'inverse. C'est bien d'avoir des passions. J'ai comparé ça la semaine dernière à un cheval de Camargue qui est puissant, qui est courageux, qui est jeune, qui est dynamique, qui est... Enfin, il faut quand même le tenir. C'est au cavalier de tenir son cheval. C'est un mauvais cavalier, c'est un cavalier qui se fait conduire par son cheval. Ça va d'ailleurs finir très mal. Et puis, les passions, c'est elles qui doivent commander le corps. C'est pas au corps de s'imposer et de créer et de diriger les passions. C'est pas aux passions d'imposer leur loi à la volonté. La volonté n'a pas le droit d'imposer son déterminisme, ses choix, contre l'intelligence. Mais seulement, seulement, la nature humaine, si vous la laissez à elle-même, comme ça, toute seule, eh bien, elle aura tendance, justement, à créer ce désordre. Et on le voit bien. Regardez comment nous... Comment vivent les hommes. On a l'impression qu'ils sont agités par leur corps. C'est leur corps qui les démange, qui suscite des passions, et qui... Voilà. Et les passions, ils pourraient les tenir. Pas du tout. Elles s'imposent continuellement à la volonté. Ils ne font que... qu'exciter cette volonté, puis la détruire, elle ne commande plus. Et puis, on voit bien que la volonté, au lieu de se régler par l'intelligence, elle part elle-même en tous sens. On peut même dire, si vous voulez, que l'ordre normal d'un homme, c'est que l'impulsion vienne de l'intelligence jusque dans le corps. Et on peut dire que la manière de vivre des hommes, c'est exactement l'inverse. c'est le corps qui impose son diktat aux passions, c'est les passions qui imposent leur diktat à la volonté, et la volonté impose son diktat à l'intelligence. Et il y a un danger, j'allais dire, dans la nature humaine, inhérent à la nature humaine, d'inverser cet ordre qui doit régner chez l'homme. Eh bien, Dieu le savait. Dieu le savait, et avait donné ce don d'intégrité qui fait que le corps d'Adam et Ève obéissaient parfaitement à leur passion, leur passion obéissait sans risque de péché, parfaitement à la volonté, et la volonté était parfaitement soumise à l'intelligence. Nous, on est tellement tordus par le péché originel qu'on ne peut même pas concevoir ce que c'est que ce don d'intégrité. Et pourtant, nous verrons tout à l'heure que par la grâce, c'est le seul qu'on peut retrouver. Non pas tel quel, mais on peut réintroduire dans l'homme cet ordre originel par l'effet de la grâce de la rédemption. Conséquence très importante de ce que nous venons de dire, c'est que le péché originel à cause du don d'intégrité n'a pas pu se produire là, c'est pas possible, il n'a pas pu se produire là, impossible, il n'a pas pu se produire là, impossible, à cause du don d'intégrité. Alors, où s'est produit le péché originel ? Eh bien, au-dessus de l'intelligence, il y a Dieu quand même, attention. L'intelligence humaine est faite pour obéir à Dieu. La vérité, et la vérité, c'est Dieu. Donc, si le péché originel ne s'est pas produit à ce niveau, ni à ce niveau, ni à ce niveau, il s'est produit là. Le voilà, le péché originel. Le péché originel, il est là. C'est un péché de révolte, de l'intelligence contre Dieu, contre l'ordre de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement, c'est le don préternaturel. Alors, qui exige, et on voit bien dans la jeunesse que le péché d'Adam et Ève ne sera pas un péché de la chair. Pas du tout. À cause de la pomme qui n'existe pas d'ailleurs dans la salle d'écriture, les hommes ont inventé des trucs, mais, hein, et puis on a l'impression que c'est la chair, la consommation de leur mariage qui aurait fait... Mais c'est du délire. C'est du délire. C'est contraire à toute la théologie catholique. L'homme était suffisamment réglé pour n'avoir aucun... rien à craindre du désordre de sa nature. La nature n'était pas piégée. Elle était non seulement très belle, mais parfaitement rectifiée. Pour avoir une idée du don d'intégrité, je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils. On est tellement loin, nous, de l'intégrité. C'est-à-dire cette ordonnance des facultés, cette harmonie de l'homme qu'on ne peut pas la concevoir, même si on peut essayer un peu de la retrouver par la grâce. Si vous voulez savoir ce que c'est que ce don d'intégrité, vous n'avez qu'à ouvrir l'évangile et regarder cet homme Jésus-Christ, comme l'appelle l'audacieusement saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, la perfection de la rectitude. Elle est à toutes les pages. Alors là, vous savez ce que c'est qu'un homme parfaitement ordonné, en parfaite harmonie, avec lui-même et avec Dieu. C'est parce que Jésus n'avait pas le péché originel, il ne l'avait pas par sa conception et on voit cette ordonnance absolue qui est une des choses les plus caractéristiques de l'évangile dans chacune de ses actions, de ses propos, de ses discours, de ses réactions. Alors maintenant le péché originel lui-même, ensuite la transmission puis les conséquences. Je ne vais pas recommencer la démonstration que j'ai faite pour les anges, que Dieu soumette ses créatures à des épreuves. Je vous renvoie à ce que j'ai dit sur les anges. Parce que c'est exactement la même chose. Voilà. Dieu ne soumet absolument personne à la tentation, c'est un blasphème d'affirmer ça, mais, mais, il soumet à des épreuves. Voilà. Je n'y reviens pas parce que j'ai longuement insisté là-dessus dans la leçon sur les anges. Alors, quelle fut cette épreuve d'Adam et Ève ? Magnifiquement racontée, triste évidemment, mais magnifiquement racontée dans le livre de la Genèse. Alors, attention, on prend l'histoire de la Genèse, le récit de la Genèse et on va en tirer toute la théologie. l'histoire d'abord et après, qu'est-ce que ça signifie ? Voilà. Bon, ben, vous savez que ça a commencé par Ève. C'est très important. C'est trois lignes de la Genèse mais c'est très important pour bien comprendre la nature du bécher originel. Ève se promène toute seule dans le paradis terrestre. Tout va bien. Elle est heureuse, il y a des fruits magnifiques partout et elle n'a pas de tentation. Comment voulez-vous qu'elle ait des tentations ? Tout est réglé chez Ève. Son corps obéit à ses passions, ses passions obéissent à sa volonté, sa volonté obéit à son intelligence et son intelligence obéit à Dieu. Et vous allez voir, tout ça est parfaitement réglé. Voilà. Elle est accostée par le serpent infernal, le diable qui prend la forme d'un serpent. D'ailleurs, pourquoi les serpents nous font toujours une peur immédiate ? C'est un animal comme les autres, le serpent, mais parce que l'écriture a toujours symbolisé par cet animal le diable, évidemment, un serpent nous fait peur. Peu importe. Elle se promène. Elle est heureuse et a aucun problème. Tout va bien. Elle est l'amie de Dieu. son mari l'aime. Tout va bien. Voilà. Elle est abordée par le serpent et là, il faut bien comprendre ce dialogue. Ce dialogue est phénoménal d'intelligence et de précision. Voilà. Le serpent lui dit, comme si c'était un ami d'Ève, devant tous ces beaux fruits, là, du paradis terrestre, Dieu vous a-t-il permis de manger de tous les arbres qui étaient là ? Voilà. Et il cherche déjà. Le diable cherche déjà une querelle. Et Dieu vous a permis, parce que le diable sait que Dieu a interdit de manger d'un arbre. Donc, il pose la question comme ça à Ève. Dieu vous a-t-il permis de manger tous les arbres qui sont dans ce magnifique jardin ? Éve répond, Évidemment. Elle répond oui. Et c'est vrai. Elle a raison. Elle a raison. Évidemment. Ce jardin, il est fait pour nous. Il est super. Il n'y a qu'à cueillir. Les fruits sont bons. Elle n'a aucune tentation. Aucune. Aucune tentation. Alors, le diable lui dit, « Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Retenez ces mots. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu vous a-t-il permis d'en manger ? Alors, Ève, celui-là, je l'avais oublié. Ah non, celui-là, alors là, Dieu a dit, surtout, n'y touchez pas. Ne touchez pas à cet arbre. Il y avait un arbre dans le paradis terrestre auquel il ne fallait pas toucher. Le seul. Le seul. Cet arbre, on va y revenir. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, dit Ève, qui n'a aucune tentation, aucune démangeaison. Il dit, ah ben c'est vrai. Ah ben j'avais oublié. Cet arbre, j'avais oublié. Dieu a dit, ah non, 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 celui-là, il ne faut pas y toucher. Celui-là, n'y touchez pas. Et même, elle ajoute, et Dieu a dit, si vous touchiez à cet arbre, vous mourriez. Ève ne sait pas du tout ce que c'est que la mort. Comment voulez-vous qu'une créature aussi belle, aussi paisible, aussi ordonnée, aussi intègre, et une démangeaison, et encore une démangeaison, de désobéir à Dieu, alors que Dieu a dit, attention, si vous touchez à cet arbre, vous mourrez. je vais revenir sur cet arbre, c'est très important. Et c'est là, c'est là que le diable, le serpent, invente une histoire, mais un vrai semblable. Il lui est obligé de mentir, pour faire, vous allez dire, gober à Ève, ce qu'il va lui proposer. « Mais pas du tout », il lui dit. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Dieu vous a interdit de manger de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, parce que, si vous en mangez, alors vos yeux s'ouvriraient et vous seriez comme des dieux, comme Dieu, vous pourriez juger vous-même du bien et du mal. C'est pour ça que Dieu vous a interdit de toucher à cet arbre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu est un menteur. On est bien d'accord. Il vous a dit, si vous touchez de cet arbre, vous allez mourir, alors qu'au contraire, ce serait pour vous l'illumination. Ça veut dire que Dieu est un menteur. Ça veut dire que Dieu est méchant. C'est-à-dire qu'il retient la science pour lui et on n'a pas le droit d'y toucher. Dieu est donc un menteur et il est méchant. Voilà. Vous voyez bien que c'est... Où est-ce que Ève a péché ? Elle n'a pas péché là, elle n'a pas péché là, elle n'a pas péché là. Elle a péché là. Quand le diable lui a suggéré que Dieu pouvait être un menteur et un méchant, elle l'a cru. C'est très grave, mais c'est comme ça. C'est très grave. Et elle ne pouvait pas pêcher là-dessous. Pas possible. Vous ne pouvez pas. Il a fallu, si vous voulez, que pour faire tomber Ève et Adam avec lui, il a fallu que le diable invente sur Dieu un blasphème effroyable. Effroyable. On retrouve ce blasphème à toutes les générations. Le même, c'est tout l'ignostique et la théologie maçonnique. c'est-à-dire que celui que nous appelons le bon Dieu, le créateur et maître de toutes choses, il a voulu garder pour lui la science. La science, elle est pour lui et pour lui seul. Ce Dieu créateur et maître de toutes choses, c'est le Dieu mauvais. c'est tous les manichéismes qui sont là et tous les gnostiques. Et quel est le Dieu bon ? C'est le diable parce que c'est lui qui vous dit Dieu est un méchant, un pervers, un menteur et moi, je vais vous donner la science que Dieu a voulu se garder pour lui-même. J'arrête là mais vous voyez que tout le gnosticisme, tout le manichéisme et toute la doctrine maçonnique est là. le bon Dieu devient le mauvais et celui qui révèle la science qui ouvre les yeux c'est le diable. Vous avez toute la toute la la dogmatique manichéiste, gnostique et et maçonnique. Et maçonnique. Voilà. Quel était cet arbre de la science du bien et du mal ? Car il existait, Dieu avait bien interdit, attendez, ça aussi c'est très important à comprendre. Il s'agit de la science, chaque mot est important, la science du bien et du mal. Les hommes savent instinctivement ce qui est bien et mal, même s'ils disent le contraire. Ils le savent ça. Est-ce que c'est bien de renverser une petite vieille dans la rue et de la piétiner pour lui piquer son sac et son argent ? Je pense que tous les hommes savent que c'est pas bien. Mais voilà. Est-ce que c'est permis de tuer quelqu'un sachant qu'on lui fait la plus grande injustice possible et sachant que si on nous le faisait à nous, on comprend très bien que c'est mal. Ben non. On comprend, on sait où, un homme sait où est le bien et où est le mal. Ce qu'un homme ne sait pas et qu'il ne peut savoir et qu'il ne doit pas savoir, c'est pourquoi une chose est bien et pourquoi elle est mal. Il n'y en a qu'un qui peut savoir ça, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes sous l'autorité de Dieu. Vous voyez ? L'intelligence est Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est bonne ou mal ? Bonne ou mauvaise ? C'est qu'elle est conforme à la sagesse éternelle de Dieu. C'est ça qui fait qu'une chose est bien ou mal, bonne ou mauvaise. Si elle est conforme à l'être même de Dieu, sa sagesse éternelle, elle est bonne. Si elle est difforme, elle est mauvaise. Vous comprenez bien que savoir pourquoi une chose est bonne ou mauvaise, il n'y a que Dieu vraiment qui le sait. C'est une science inaccessible à l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme ne sache pas ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il n'a pas le pourquoi de ce bien et de ce mal. Un homme, pour faire le bien, il faut qu'il soit soumis à Dieu. Et s'il est insoumis à Dieu, il fait le mal. Mais il n'a pas la clé et il ne doit pas la chercher. Je vous prends un petit exemple. C'est très important cette leçon sur le péché originel. Très important. Prenez par exemple un jeune homme de 15 ans qui n'a jamais touché à la drogue. Bon. Il ne sait pas ce que c'est que la drogue. On lui a dit la drogue, c'est mauvais. Si tu te shoot à l'héroïne, à 35 ans, tu seras mort. Et puis, c'est épouvantable. Bon. Je me suis occupé quelques fois de droguer. Je ne parle pas des petits jeunes gens qui fument un petit pétard de temps en temps, mais des vrais drogués qui se piquent avec deux grammes d'héroïne par jour. Bon. Je parle de celui qui n'a pas touché à cela. Alors, ses amis peuvent lui dire « Mais tu sais, tu devrais goûter, c'est délicieux, c'est bon, c'est extraordinaire, tu vas te retrouver dans un état euphorique, etc. » C'est un peu ça le péché originel. Il faut que ce jeune homme qui n'a pas touché à la drogue et qui est encore libre de ses mouvements, d'y toucher ou de ne pas y toucher, il faut qu'il accepte, il faut qu'il accepte de ceux qui savent que c'est un poison mortel et qu'il ne faut pas y toucher. Il pourrait se dire « Mais moi, je ne saurais ce que c'est que la drogue que quand j'irais toucher. Là, je pourrais en parler en connaissance de cause. » Eh bien, non. Non. L'homme ne doit pas toucher au mal pour savoir pourquoi c'est bien ou c'est mal. Parce que quand il a touché au mal, c'est trop tard. D'ailleurs, on voit bien ceux qui ont commencé à toucher à la drogue, je parle, la drogue dure, eh bien, ils ne s'en sortent jamais. Ils ne s'en sortent jamais, ils sont fichus. Donc, il faut bien qu'ils écoutent ceux qui leur disent attention, là, c'est un poison. C'est un peu comme le courant électrique avec les enfants. C'est pareil. Bon, maintenant, les prises sont bouchées, les enfants ne peuvent plus mettre leurs doigts dans la prise. Mais autrefois, les prises, on ne sait jamais avec les tout petits doigts des enfants, avec un... Voilà. Qu'est-ce qu'on disait aux enfants ? On disait « Touche pas à ça ! Ça, c'est dangereux ! » Comme les lignes à haute tension, là, sur les ponts au-dessus des voies de ferret. Il y avait une tête de mort avec des étincelles. Attention, si vous touchez à ça, ben, 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 vous allez mourir. Oh, ben, moi, j'ai jamais... Je ne sais pas ce que c'est que l'électricité. Les enfants ne savent pas ce que c'est que l'électricité. Ils ne savent pas que ça peut faire mal. Alors, on leur dit « Attention, tu touches pas à ça ! » Comme ça. Vous voyez ce que c'est que la science du bien et du mal ? C'est la science du bien et du mal. Or, qui a le secret et seul de la science du bien et du mal ? Dieu. Dieu parce que lui seul sait vraiment la science, la connaissance par les causes et la cause du bien et du mal c'est l'essence de Dieu. Ce qui est conforme à l'essence de Dieu est bien, ce qui est contraire à l'essence de Dieu est mauvais. Et il n'y a que Dieu qui a cette science du bien et du mal. Nous avons la connaissance du bien et du mal, nous n'avons pas la science du bien et du mal. Et on n'a pas à chercher. Voilà le péché originel. Seulement, Ève a acquiescé au serpent qui lui disait que Dieu était un menteur, un pervers et qui cherchait le mal d'Adam et Ève alors qu'il les avait comblés de dons. Ah, ça, c'est un péché gravissime. Et c'est parce que c'est un péché de l'intelligence et uniquement de l'intelligence que le péché originel est si grave. Quant à Adam, alors c'est pitoyable. alors que le péché d'Ève est raconté avec une finesse et une précision insoupçonnable par la Genèse, le livre de la Genèse se contenta de dire que quand elle a eu pris ce fruit, elle en donna à son mari qui en mangeait aussi. Alors lui, c'est le roi des imbéciles. Voilà. Il y a dû avoir une scène de ménage dans le paradis. Quand on a pêché, on a envie que les autres pêchent pour se... C'est toujours pareil, c'est dans une classe. Quand la maîtresse tombe sur un élève qui chahute, ah ben lui aussi. C'est pas une excuse, mais c'est très humain. Voilà. Quand on est dans le mal, on aime bien que tout le monde y soit, comme ça, on est moins... On se sentirait moins coupable si tout le monde fait le mal. On se rend... Bon. C'est affligeant, mais c'est comme ça. Évidemment que ce péché est gravissime. Attendez. Le désordre qu'il y a partout dans le monde, d'où vient-il ? Le mal qu'il y a dans le monde. On nous pose sans arrêt la question, mais d'où vient le mal ? Il vient de là, le mal. Et uniquement de là. Adam et Ève étaient les rois de la création. Terra maotem dédite philis hominum. La terre, Dieu l'a donnée aux enfants des hommes. C'est notre... Avec tout ce qu'elle comporte de beau. On a... Le roi de la création a été dévissé, et toute la création est perturbée. C'est normal. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? On le voit bien dans un État politique. Quand le chef de l'État se pervertit, tout dysfonctionne. C'est ça le problème du monde. C'est le péché d'Adam et Ève. Ils ont introduit un désordre dans une création parfaitement ordonnée, juste, bonne et lumineuse pour eux. Le péché originel, on peut dire que c'est un péché monstrueux, d'orgueil contre Dieu. et qu'on retrouve à toutes les générations. Toutes. Dans l'athéisme du XXe siècle, mais il y a quelque chose d'absolument odieux contre Dieu. Les hommes se disent athées, et dès qu'il y a quelque chose qui va mal, alors qu'ils disent que Dieu n'existe pas, ils s'en prennent à Dieu. Non mais attendez, c'est quand même fort de café. Les hommes s'en prennent à Dieu, dont ils disent par ailleurs qu'ils n'existent pas, quand il y a quelque chose qui leur déplait. Non mais attendez, c'est le même péché qui perdure. On pourrait en parler très longtemps. C'est un péché d'orgueil, un péché de l'esprit, c'est une révolte, c'est une révolte contre Dieu. Voilà. Et qui finit par inverser le bon Dieu et le diable. Donc c'est gravissime. Pourquoi ce péché s'est-il transmis ? Très difficile à comprendre, mais on voit bien que l'homme n'est plus étordu. Étordu. L'homme est tordu. L'homme est tordu. Le péché originel était un péché personnel d'Adam et d'Ève. Et j'allais dire surtout d'Adam, même si c'est par le pied d'Ève que cette révolte s'est introduite. Adam avait une clarté, une vision certainement de cette harmonie divine probablement très supérieure à celle d'Ève. Voilà. Ce péché chez Adam et Ève est personnel. mais on voit bien qu'il abîme la nature. La nature de l'homme. C'est la nature de l'homme qui a été blessé. C'est la nature d'Adam. C'est la nature d'Ève qui a été atteinte. Or, ce qui se transmet d'un homme à un autre, c'est la nature. C'est pas la personne qui se transmet, c'est la nature. La nature, elle, elle est transmise brisée, cassée, abîmée. Et même, dit la théologie catholique, avec cette ratio, cette raison de péché, pas le péché lui-même. Les enfants en catéchisme, quand on les confesse pour la première fois, ils disent qu'ils ont commis le péché originel. Non, on n'a pas commis le péché. Vous n'avez pas commis le péché originel. Vous avez vos péchés personnels, mais vous n'avez pas commis le péché originel. Voilà. Adam et Ève l'ont commis. c'est le leur. Chez eux, il est personnel. Mais en tant qu'ils sont les premiers du genre humain, ils livrent à leurs descendants une nature abîmée. Et même, ils livrent, c'est un mystère, une responsabilité de cette nature abîmée. Ça, c'est un grand mystère. La nature humaine se transmet désormais privée de la grâce. les enfants naissent privés de la grâce. Saint Paul a une expression dans l'Écriture romain qui a de quoi faire frémir, mais qui ne dit que cela. Les enfants naissent fils de colère. Fils de colère. Un homme a été fait pour la grâce. Dieu a créé l'homme pour être son ami. Et cette amitié, elle est brisée. C'est pas normal. car Dieu a tout fait pour cela. Le fait de naître sans la grâce, c'est une violence. Fils de colère. Les hommes, à cause de ce péché et par la nature qui est transmise, naissent privés de la grâce. Ils naissent privés des dons préternaturels. On aurait dû les garder, ces dons préternaturels. Et on voit bien, je ne vais pas y revenir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le vieux rêve des hommes. Ils ne rêvent que de ça, les hommes. la grâce, ils s'en fichent. L'amitié avec Dieu. Je ne parle pas de ceux qui aiment Dieu et qui vivent de la charité, mais les autres s'en fichent. Par contre, retrouver l'impassibilité, le bien-être, le confort, etc., l'immortalité, un vieux rêve et la science. Ah, la science. Ils courent moins après le don d'intégrité, et c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et puis avec une nature blessée. Alors comment la nature humaine est blessée. Il faut bien comprendre comment elle est blessée, jusqu'où elle est blessée, mais pas au-delà. Voilà. Les pères de l'Église ont résumé l'impact du péché originel sur la nature humaine en trois axiomes. Bon, le premier, on l'a pratiquement dit, c'est que tous les dons de la grâce sont supprimés. Il n'y en a plus. Spoliatus in gratuitis, c'est-à-dire dépouillés de tous les dons de la grâce. Il n'y en a plus. Et avec eux, les dons prétératurels. Donc il n'y a plus, dans les fils d'Adam qui naissent, il n'y a plus les dons de la grâce. Deuxièmement, les choses de la nature sont restées intègres. Ça, c'est très important à comprendre. Vous avez la théologie cadviniste, luthérienne, qui vous dit que l'homme est tellement corrompu, abîmé, détruit qu'il n'est plus capable d'aucun bien. Il n'est même plus ordonné au bien. Il est complètement dévoyé du bien de l'intelligence qui est la vérité, du bien de la volonté qui est l'ordre moral. Si la nature de l'homme était détruite à ce point qu'on ne puisse même plus accéder au vrai ni pratiquer le bien, j'allais dire, il n'y aurait plus qu'à tirer l'échelle. Il n'y aurait plus qu'à tirer l'échelle. C'est ce que pensaient les calvinistes, les délutériens et qu'on a prêté aux gens sénistes qui ne tenaient absolument pas cette thèse. Il y a une thèse de Bayus condamnée par le pape Saint-Pierre V. Toutes les actions des hommes sont des péchés. Parce que les hommes sont mauvais. Non mais attendez, c'est de la théologie de fou. C'est de la théologie de fou, de fou furieux. Un boulanger qui fait du bon pain, s'il n'est pas dans la grâce de Dieu, il fait une action mauvaise. Non mais il ne faut pas arrêter. un boulanger qui fait du bon pain, c'est une bonne action. Un garagiste qui vous répare votre voiture, c'est une bonne action. Même si par ailleurs il vit comme un patachon, c'est une bonne action de réparer la voiture. Qu'est-ce qui a été cassé par le péché originel ? Il n'y a plus les dons de la grâce. Mais le fonctionnement radical de la nature humaine est resté le même. ce qui a été très abîmé, c'est l'aptitude au bien. Ne mélangez pas, voyez, deux choses. Ne mélangez pas deux choses. Prenez l'intelligence humaine, puisqu'elle est là. L'intelligence humaine, elle est faite pour le vrai. L'intelligence humaine, c'est la faculté du vrai. Voilà. Eh bien, l'intelligence humaine, après le péché originel, est toujours faite pour le vrai. et elle a une direction pour le vrai. Et elle peut l'atteindre. Par contre, ce qui est extrêmement réduit, c'est son aptitude au vrai. Le vrai chez l'homme est difficile. Il est difficile. Voilà. Pareil pour la volonté. La volonté reste ordonnée pour le bien, pour la justice. Mais sa marche vers la justice est très difficile et pénible. C'est ça, la conséquence du péché originel. et on le voit sans arrêt. Saint Paul a résumé ça en lui-même de façon admirable. Malheureux homme que je suis, dit saint Paul, malheureux homme que je suis. Je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. voilà la conséquence du péché originel. Un homme, vous voyez, on sait où est le vrai, on sait où est le bien. Tous les matins, on se dit je vais essayer de faire bien, je vais essayer de faire mieux. Puis on voit bien qu'on en est pas totalement incapable. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile. Parce que c'est facile de dire l'homme n'est plus capable d'aucun bien. Ce n'est pas la peine que je fasse un effort. Ça c'est pratique, c'est une manière de s'en tirer. La nature humaine est tellement corrompue qu'elle n'est capable d'aucun bien. Non, non. C'est l'aptitude au bien qui est difficile. C'est l'aptitude au bien. Voilà. Et c'est ce que on résume dans ces trois axiomes. Je les rappelle. L'homme a été privé de tous les biens de la grâce. Deuxièmement, la nature est restée quand même ordonnée au vrai et au bien. Mais cette aptitude au vrai et au bien sont réduites à peu de choses. Et regardez, il faut 25 ans à un homme pour commencer à voir le vrai par des années et des années de travail. il faut 25 ans quand ils y arrivent. C'est-à-dire quand on en prend le chemin, quand on a reçu une bonne éducation, etc. Il faut 25 ans à un homme pour apprendre à aimer le bien, la justice et à la pratiquer. C'est très dur. C'est très dur. Alors, les conséquences du péché originel, pratiquement, on les a vues. La nature était encore capable de bien, mais ce bien devient extrêmement difficile, je viens de le dire. Les dons prétaires naturels ont évidemment disparu, puisqu'ils étaient conséquences de la grâce. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Offensant, se révoltant contre Dieu, Adam et Ève, perdent les faveurs, les conséquences des faveurs de Dieu. Et l'homme devient passible, il souffre. L'homme souffre. Qu'est-ce que je voulais dire ? L'homme souffre. C'est pas contestable. Et puis, on n'est pas prêt de supprimer la souffrance. On n'est pas prêt. Quand on croit avoir vaincu une maladie, il y en a une autre qui n'est. Il ne faut pas que les hommes jouent à l'apprenti sorcier. Les hommes veulent devenir immortels. Ils ne se sont pas rendus. C'est moins qu'on puisse dire. qu'ils ne sont pas rendus. Et puis, l'ignorance est là. Il faut travailler toute sa vie pour pas venir au vrai. Il faut travailler toute sa vie pour pratiquer le bien. Voilà. La grâce est perdue. Alors ça, c'est l'état de la nature déchue. Seulement, cette nature, Jésus-Christ, notre Seigneur, va la restaurer. il va nous permettre un nouvel accès à la grâce. C'est ce qu'on appelle le protévangile. C'est après le péché originel. Car s'il n'y avait pas la rédemption, les hommes auraient été tous précipités en enfer comme l'ont été les anges. C'est un péché extrêmement grave pour Adam et Ève. En Adam et Ève que le péché originel. Et puisque nous nous sommes privés de la grâce, désaxés par rapport à Dieu. On est désaxés. On est désaxés par rapport à Dieu. Vous laissez un homme aller à lui-même, à ses pulsions, à ses passions, et bien il devient un monstre. Mais c'est clair. Regardez, ouvrez les yeux. En permanence sur la surface du globe, il y a une cinquantaine de guerres et de terribles où les hommes se déchirent. Ils sont mauvais les hommes. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Enfin, ceux qui... On ne peut pas démontrer l'existence du péché originel en ce sens qu'on ne peut pas prouver d'où vient ce mal. Mais le mal est sous nos yeux. Les hommes sont méchants, pervers, violents, assassins. Ils font des guerres pour n'importe quoi. Ils se trompent, ils se mentent. Enfin, c'est quand même effroyable la nature humaine. Voilà. Et ça devrait finir pour tout le monde dans le feu de l'enfer. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que dès que Dieu... Alors ça, vous direz ça, je ne peux pas vous raconter et tout, ce serait trop long. Dès que Dieu constate qu'Adam et Ève l'ont trahi, il s'adresse au serpent. C'est le serpent. Il le maudit. Tu mangeras de la terre tous les jours. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Voilà. Et puis, cette petite phrase étonnante, étonnante, et je mettrai une inimitié, une guerre. C'est Dieu qui parle. Je mettrai une inimitié, je mettrai la guerre entre toi et la femme que tu viens de faire tomber. et écoutez bien, entre son descendant au singulier et les tiens. Il y aura une guerre un jour. Le serpent vient de remporter une bataille phénoménale, mais, mais, il perdra la seconde manche. Il perdra la guerre. Voilà. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité, tes descendants, et sa postérité à elle, c'est-à-dire son fils. Elle te brisera la tête. Toi, tu essayeras de la mordre au talon. Vous voyez la différence, hein ? La différence, c'est que le serpent essaye de mordre cette femme. Il essaye, il tente de mordre cette femme. au talon. Mais elle, elle n'essaye pas. Elle réussit à lui écraser la tête. Voilà, c'est ce qu'on appelle le protévangile, le premier évangile avant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi Dieu n'a pas abandonné l'homme dans cet état déplorable. Et il lui a envoyé un sauveur. Le fils de cette femme qui écrase la tête du du démon. et bien ce sera notre prochaine leçon, hein, qui est ce fils unique de cette femme qui écrase la tête du diable. Je vous remercie.